Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre JT dans l'actualité vélisienne cette semaine. Vous l'avez sûrement remarqué mais un nouveau passage piéton a fait son entrée à Vélizy. Des passages piétons lumineux mais à quoi servent-ils et comment fonctionnent-ils ? Réponse tout de suite. On a tous déjà entendu parler du yoga mais connaissez-vous le hatha yoga. C'est une discipline du yoga. Nous avons assisté à un cours avec l'association le cercle de yoga et de relaxation de Vélizy avant leur stage le 15 mai prochain. Enfin direction le relais nature où des jeunes pousses ont vécu des expériences inoubliables pendant leur stage de printemps sur le thème du bricolage. Depuis plusieurs semaines, avenue de Savoie, les passants et automobilistes ont pu constater l'installation d'une nouvelle technologie aux abords du passage piéton. Pour alerter et éveiller la vigilance des conducteurs, la ville a donc mis en place un passage piéton lumineux. Alors comment ça fonctionne ? En fait, dès qu'il y a un piéton qui arrive dans une zone définie du passage piéton, il y a un détecteur et la nuit ça fait allumer les leds qui sont posés dans le sol et ça allume aussi les panneaux clignotants comme quoi il y a un passage piéton. Donc ces panneaux clignotants fonctionnent aussi le jour. C'est les panneaux clignotants de détection de passage piéton. Par contre, le blanc ne fonctionne que la nuit parce que le jour, de toute façon, ça ne se verrait pas. Mais voilà, du coup, ça permet, en ayant des signaux lumineux, d'éveiller la vigilance des conducteurs et ça permet aussi aux piétons d'être détectés un peu en avance avant qu'ils soient sur la route. À ce jour, la ville ne compte qu'un seul de ces passages piétons lumineux, mais d'autres vont progressivement voir le jour en ville. C'est notamment le cas avenue du Général de Gaulle où des travaux d'installation sont en cours pour sécuriser le passage entre le centre commercial du Maille et l'école Jean-Mermoz. Des travaux qui devraient prendre fin courant de semaine prochaine. Une technologie qui a un prix, mais dont la ville dispose de financement. Alors après, ce passage piéton a un certain coût parce que ça coûte à la ville 24 000 euros, mais par contre, c'est financé à hauteur de plus de 50 %, une grosse partie par la région et une autre partie par la DDT et donc tout ce qui est la sécurité routière. Et voilà, ça nous permet d'avoir vraiment quelque chose d'efficace pour sécuriser les passages piétons. Que ce soit pour les automobilistes et surtout pour les piétons, pour les longues matinées ou soirées d'hiver, les passages seront davantage sécurisés. Attention tout de même à rester vigilants. Le cercle de yoga et de relaxation de Vélizy propose plusieurs disciplines et parmi elles le hatha yoga. Hatha yoga signifie yoga d'effort. Travail sur le souffle, travail sur la respiration, tenu des postures plus longues que dans un yoga dynamique. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec Katia, ancienne présidente du cercle et aujourd'hui professeure. Il est 17h15. Ce mardi, le dojo de l'espace Vasei s'est transformé en salle de yoga pour accueillir les élèves. Katia, ancienne présidente du cercle de yoga de Vélizy donne les instructions et les participantes se laissent porter. Aujourd'hui, dans le dojo, le hatha yoga est mis à l'honneur loin du yoga vinyasa, dynamique et sportif. Le hatha yoga plonge ses pratiquants dans une atmosphère de détente et de paix intérieure. En sanskrit, langue indo-européenne autrefois parlée dans le sous-continent indien, hatha yoga signifie yoga d'effort, une pratique traditionnelle et lente et qui se différencie par une longue tenue des postures, bien plus longue que dans les yogas dynamiques. Le hatha rassemble des exercices physiques, un contrôle de la respiration, de la relaxation et de la méditation. Le mental doit être concentré sur la posture et sur les mouvements. Cette discipline permet notamment de lutter contre les effets négatifs du stress. C'est un enchaînement de postures. Le hatha, c'est l'effort. Il y a un bien-être, il y a quelque chose qui se passe par le corps. Ça apporte vraiment cette présence. La présence à ici et maintenant. Quand on la perd avec tout, on est occupé de partout. La maîtrise du souffle, puisqu'on travaille toute la séance, on est toujours dans le souffle. On ramène son attention au souffle. Vacances scolaires obligent. Les participants sont moins nombreux qu'à l'accoutumée. En temps normal, l'association du Cercle de Vélizy compte une centaine d'adhérents pour cette cour par semaine, du lundi au samedi. Allant du yoga du Cachemire au Vinyasa Yoga, en passant par le yoga énergie ou la relaxation. Le cercle propose également des stages, des séances de plusieurs heures sur un thème précis. Ils permettent notamment un approfondissement de la pratique hebdomadaire et sont ouverts à tous. Le prochain, sur le thème du yin-yang yoga, aura lieu le 15 mai. Des journées variées et rythmées sont proposées aux enfants pendant les vacances scolaires au Relais Nature, sous l'impulsion de Fantine, leur animatrice, des créatures inspirées de la nature ou de leur imagination ont pris forme. Voici quelques images. C'est les enfants, la semaine dernière, qu'on fait des épouvantails. À quoi ça sert d'ailleurs ? Fabrication de tipis en forêt, d'épouvantails africains ou peinture végétale, le Relais Nature de Jouy-Vélizy propose à chaque vacances scolaires des journées à thème, dans et avec la nature. Ce lundi, les stagiaires ont pu commencer la journée à 9h30 par un petit tour de la basse-cour. On y va ou pas ? Il faut que je prenne des grains aujourd'hui. Non, ça va. Ah, il y a du monde. Une occasion idéale de caresser les lapins, nourrir les poules ou vérifier s'il y a bien des œufs. Même des enfants, des fois, qui sont très agités, on leur met le lapin et ils vont être en mode bisous, câlins, d'un coup très calme. Après leur visite du jardin potager et les narines encore pleines de parfums aromatiques, ils sont retournés en salle pour leur activité bricolage. Fantine, l'animatrice référente, accompagnée de Sylvie, une bénévole, et de Théo, stagiaire au Relais Nature, ont encadré ce groupe de 8 enfants âgés de 6 à 12 ans. Fantine leur a proposé deux activités au choix, créer une couronne de fleurs ou bien une plante carnivore. Dès que je suis arrivée au Relais Nature, il y avait une plante carnivore là-bas. Comme je l'ai trouvée bien, j'ai voulu la faire. Une fois les groupes répartis par projet, place à la checklist des outils à utiliser. Comment on fait les têtes alors ? Avec les coques de noix, les dents, les petits cure-dents, et puis la bouche, la pâte à modeler, et puis il faudra peindre les petites noix aussi. Mais on va prendre des posquets, je pense que ça va être plus simple. Et pour la couronne, à vos ciseaux, papier mousse, pochoirs et rubans. Moi j'ai choisi la couronne de fleurs, parce que j'aime bien et c'est moins compliqué. Bah j'aime bien le bleu, donc j'ai pris des couleurs qui vont bien avec le bleu. Du bleu clair, du violet, du rose, et du bleu foncé. Je prends un petit pic, je ne risque pas de me faire même, et je vais en percer un petit bout. Un petit bout là, et voilà. Allez, du muscle ! Fantine donne les premières instructions, puis laisse l'imagination des enfants s'épanouir. Ouh là, ça fait peur ça aussi. Et quand les enfants mettent la main à la pâte, fleurissent des créations plus ou moins réalistes, à l'image d'une nature terrestre, voire extraterrestre. Là on est dans la peur là. Mais alors Dinis, elle s'appelle comment ta plante ? Ma plante elle s'appelle Naratus. Pourquoi ? Bah parce que j'aime bien, pour moi c'est un petit mot scientifique et j'aime bien. Ici j'ai fait la tête, avec les dents. Ensuite là j'ai fait tout le corps, pour faire les branches et en même temps les bras. Là on voit du blanc, c'est le morceau de polystérène. Là j'ai mis un rond, marron, pour faire comme si c'était de la terre. Avec des consignes semblables, chaque enfant aura opté pour sa propre méthode, pour un résultat des plus personnels. Ben en fait, moi je les ai mis au même endroit, et Gaëtan lui l'a mis. Lui il les a mélangés, et moi j'ai mis plusieurs couleurs, mais je les ai pas mis mélangés. A l'issue de leur stage au Relais Nature, les enfants emportent leur création à la maison, mais également tout un tas de heureux souvenirs partagés entre amis. Votre JT touche à sa fin, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501